Chers conférenciers et intervenants, chers participants, je suis Michèle Fantenjean, chercheur évitée au Centre de recherche en droit public. J'ai organisé cet événement avec Catherine Régis, professeure titulaire à la Faculté de droit du DEM, et une belle équipe. Le colloque devait avoir lieu en avril 2019. Annulé à cause de la pandémie, il commence aujourd'hui, journée où les États-Unis se donnent un nouveau président pour le mieux, nous l'espérons. Le secrétaire général de l'ONU a récemment affirmé qu'une réflexion innovante sur la gouvernance mondiale est urgente. En ce sens, notre colloque arrive au bon moment alors que le monde s'interroge sur l'avenir de notre planète, malmenée par les changements climatiques et les tensions internationales, mais aussi le lieu de nouvelles collaborations scientifiques, de création de nouveaux savoirs et de tentatives de développer des sociétés inclusives et participatives. Nous avons avec nous des conférenciers qui ont une longue expérience sur la scène internationale, des chercheurs et des praticiens chevronnés exerçant dans différents milieux et des jeunes chercheurs de la relève qui, tous et toutes, enrichiront nos débats. Je nous souhaite une rencontre fructueuse et porteuse de nouvelles pistes de recherche et d'action nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Je passe maintenant la parole au recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras, qui sera suivi de Catherine Régis. M. le recteur. Merci. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes au Centre de recherche sur le droit public de l'Université de Montréal. Je serais content d'être là ce matin pour vous souhaiter cette bienvenue et je vous remercie vraiment sincèrement de votre présence à ce colloque sur les organisations internationales en transformation. On peut dire que c'est un colloque qui arrive à point nommé et il faut qu'on soit tous et toutes très reconnaissants à Catherine Régis et Michel Stanton-Jean de nous réunir pour ces deux journées de discussion. Historiquement, les grandes crises planétaires comme celles que l'on vit actuellement, ça a souvent pour effet de ramener au premier plan l'importance de la solidarité internationale et la nécessité d'institutions multilatérales très fortes qui permettent de donner forme à cette solidarité. Ces grandes crises-là permettent aussi de mesurer l'ampleur du défi que représente la coopération et la gouvernance mondiale et des obstacles, il y en a beaucoup qui se dressent sur le chemin de cette coopération. Et je dirais que la pandémie de COVID-19 que l'on vit actuellement ne fait pas exception à ce phénomène révélateur des grandes crises. La pandémie révèle le rôle critique que peuvent jouer les institutions comme l'OMS, par exemple, en même temps qu'elle souligne les limites de son pouvoir d'agir, comme on constate ces jours-ci. Elle met en lumière des gains extraordinaires qui sont attachés à la science ouverte, à la coopération scientifique, en même temps qu'elle met en scène, puis on le voit encore une fois ces jours-ci, l'égoïsme national dans l'appropriation des ressources qui sont destinées à éradiquer la propagation du virus. La pandémie souligne notre humanité commune devant un danger qui nous menace tous. Elle souligne aussi l'appartenance des humains à un écosystème qui est partagé avec des virus qui en sont une partie intégrante, il faut bien le reconnaître, en même temps qu'elle accentue l'inégalité des chances pour les habitants de la Terre. Et aussi, la pandémie remet au premier plan le rôle de l'État, qu'on croyait être disparu, remet au premier plan le rôle de l'État dans l'organisation politique et sociale de la réponse aux crises, mais en même temps, elle jette une lumière assez crue sur le pouvoir exercé par des grands acteurs économiques et autres. Toutes ces tensions étaient déjà présentes avant la pandémie, elles étaient au cœur des enjeux planétaires systémiques que l'on connaît, comme les changements climatiques, l'accroissement des inégalités, de la pauvreté ou même la lente érosion de la gouvernance démocratique. Ces tensions-là, elles étaient là, mais beaucoup ne les voyaient pas avec autant de clarté, d'intensité ou d'urgence. La pandémie de COVID-19, en ce sens, à mon avis, sert de révélateur et d'accélérateur, plus peut-être que toutes les grandes crises planétaires que nous vivons actuellement. Le colloque qui commence aujourd'hui, c'est pour moi et pour vous aussi, je suis certain, une occasion unique de réfléchir à la structure, au fonctionnement et surtout à l'avenir des organisations internationales et à leur rôle dans la création d'une vie meilleure pour l'humanité. C'est une occasion de se pencher, par exemple, sur le défi du multilatéralisme politique au milieu d'une résurgence du protectionnisme économique et du nationalisme identitaire. C'est un moment privilégié de comparer le pouvoir des grandes institutions internationales formelles, celles que l'on connaît, et le pouvoir plus implicite, plus caché parfois, mais néanmoins omniprésent, les acteurs économiques mondiaux, et aussi le pouvoir diffus et émergent des réseaux de la société civile. C'est un moment pour réfléchir à la place qu'il faut désormais accorder aux universités, aux communautés scientifiques et à ces réseaux de la société civile que je viens de mentionner, dans la diplomatie et la gouvernance mondiale. Pourquoi? Pour faire émerger de nouvelles perspectives, pour entendre de nouvelles voix, des voix qui ont été occultées jusqu'à maintenant peut-être, et pour garantir surtout le respect des faits et de la vérité dans la prise de décision à l'échelle planétaire. Comme beaucoup d'autres universités de calibre mondial, l'Université de Montréal souhaite participer à cette reconfiguration de la coopération internationale. Elle souhaite contribuer à la vitalité et à l'essor de la coopération internationale, et l'Université de Montréal souhaite le faire chaque fois que c'est possible, en français. Le colloque d'aujourd'hui sait aussi la manifestation concrète de cette volonté d'action, de l'Université de Montréal et de ses partenaires dans le colloque, et de vous tous et toutes qui êtes présents ce matin. Je vous souhaite un colloque riche en idées, en débats et en solutions, et une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces propos inspirants. Donc, tout d'abord, moi, c'est Catherine Régis, Michel l'a mentionné au début. Je suis professeure à la Faculté de droit et je m'intéresse beaucoup à l'activité normative de l'Organisation mondiale de la santé, un sujet chaud certainement en ce moment. Je voulais aussi en profiter pour remercier les près de 25 conférencières et conférenciés qui participent à cet événement. Aussi, l'équipe organisatrice qui a travaillé fort vraiment pour mener le projet de front. Puis, les partenaires qui ont rendu l'événement possible, je pense à la Commission canadienne de l'UNESCO. Il y a aussi le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Il y a aussi le Hub Santé, politique, organisation et droit, laboratoire que je dirige avec le professeur Jean-Louis Denis. Il y a les fonds Gorg Stellari ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines et enfin le CRDP. Alors, le programme, vous avez certainement eu l'occasion d'en prendre un peu connaissance, s'étale sur deux jours. Les événements commencent à 11 h et se terminent environ à 14 h. La formule générale du colloque, c'est quatre grands ateliers qui vont être animés par une présidente ou un président d'atelier. Les ateliers vont commencer par une conférence principale et seront suivis par des présentations et discussions de trois experts. Vous aurez la possibilité à ce moment-là de poser vos questions dans un premier temps après la conférence principale et dans un deuxième temps après le groupe de discussion des experts. Je veux juste vous dire quand même que la cadence du colloque est très accélérée, donc on n'a pas énormément de temps pour les questions, mais quand même une période sera dédiée à cela. Ensuite, les conférencières et conférenciers vont être rapidement présentées justement en raison du temps disponible, mais vous avez une version beaucoup plus complète de leur biographie qui est disponible sur le site du CRDP et du HPOD lié au programme. Quelques points techniques. Alors, la techno, c'est toujours un peu notre ami et notre ennemi. On ne sait pas trop comment ça va se présenter dans ces événements. Je pense qu'il peut y avoir des soucis prévisés, mais dans tous les cas, je vous demanderais de rester connectés ou de vous reconnecter rapidement, puis notre équipe technique va faire tout son possible pour régler le problème au plus vite. Donc, pour poser vos questions aussi, vous avez un bouton en bas de l'écran, questions et réponses. Les questions vont être colligées par l'équipe et ensuite posées selon le temps disponible aux conférenciers, mais dans tous les cas, on va vraiment les accumuler, puis ça va servir à alimenter nos réflexions dans la foulée de cet événement qui va probablement mener à un livre blanc. Alors, voilà, c'était pour les petits points techniques. Merci encore à tout le monde d'être là, de participer à cet événement. Et sans plus attendre, on va débuter avec un événement un peu surprise, une entrevue avec Mme Louise Fréchette et Michel Stantonjan qui est intitulée « Coexistence sous affrontement, un monde à la croisée des chemins ». Alors, merci et bon colloque à tout le monde. Hous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501